Moi je ne suis plus, c'est-à-dire Toumba, écarté du commandement. Je connais. Moi je suis là-bas parce que ça fait mal. Je suis là-bas. Maintenant, un soir, il y a un groupe qui a débarqué, les Macambo, ceux qui cordonnent ceci, les coordinateurs de ça, le chef d'opération, d'abord l'argentier, l'intendant particulier Gono Sangaré, c'est Macambo, bienvenu Lama, c'est lui qui était de l'autre côté là-bas. Voilà. Et Dadis Kabara, le président Dadis. Parce que lors de partir de lui, il est le commandant du régiment, je vous ai déjà expliqué ça, ça veut dire qu'on enlève ambiguïté par rapport à la question de qui est le commandant du régiment. Non. Il ne faut pas que, c'est ce que j'ai dit, le colonel Tchèque-Bourou, ils sont à la présidence, ils ne connaissent pas la structure de la présidence. Par manque de volonté, Toumba est commandant de la garde présidentielle. Il y a quelle garde présidentielle ? Ce n'était pas structuré comme ça. Toumba était aide de cas. Mais même le salon est absorbé. C'est-à-dire que, depuis que le président a dit qu'il est commandant du régiment, le salon est absorbé par ses proches. Parce que le commandant du salon, lui, il était avec nous à l'arrivée du pouvoir. C'est pour cela qu'on l'a donné là-bas. Begré, on l'a donné là-bas parce qu'il a lutté aussi. Mais c'est un cruel. Begré, c'est un cruel. Même moi, il ne m'écoutait plus. Parce que je l'ai fait l'observation une fois. Je pensais qu'il pouvait se rappeler que c'est nous qui étions venus ensemble. Mais quand il vient à la présidence, il ne passe pas chez moi. Il laisse la liste directement. Après, là-bas, il réplie. J'ai fait l'observation. J'ai dit, mais à quoi Begré est en train de jouer ? Pourquoi il n'arrive pas chez moi ? Malgré que, on a manœuvré ensemble. Il dit aux gens que je veux l'enlever. Donc, Begré aussi, il pouvait manœuvrer sans attendre l'ordre de quelqu'un. Non, non, non. Marcel, on n'en parle pas.